Pollution maritime et piraterie maritime, deux menaces dans le viseur des responsables du projet Gogin et pour lesquelles plus de 300 agents du Bénin et du Togo ont suivi un exercice d'entraînement. L'objectif est d'apporter une réponse efficace en cas de crise. C'est la première fois par exemple depuis longtemps que des moyens aériens béninois ont contribué à la surveillance maritime. L'exercice visait également à tester pour la première fois depuis sa ratification en 2006 le plan d'urgence d'intervention contre une pollution marine par hydrocarbure. Dès le début, l'Union européenne et ses États membres ainsi que les autres partenaires ont été aux côtés des pays de la CDAO et de la CEAC afin de mieux combattre le crime organisé et d'améliorer la sécurité maritime. Le point focal du projet Gogin-Togo et les autorités béninoises saluent cette synergie d'action face à des fléaux qui sont d'actualité. Mais la partie béninoise fait un plaidoyer. Le Bénin se félicite donc de la tenue effective de ce exercice qui entre dans le processus de Yaouné dont l'objectif est de mettre en œuvre une stratégie régionale de sûreté et de sécurité maritime avec des actions concrètes destinées à lutter contre les différentes menaces. La lutte contre l'insécurité maritime, la piraterie, constitue une grande priorité pour le gouvernement. Je voudrais à cet effet faire appel à la bonne disposition des partenaires pour accompagner davantage le projet. Les pays sont invités à s'inscrire dans une dynamique de veille permanente car, selon le Bureau maritime international, le golfe de Guinée reste un point chaud de la piraterie maritime. Merci.